La Béréchit, troisième année de la lecture triennale, qui commence à la Genèse au chapitre 5 et au verset 1. Première montée de l'Ebkal, Genèse 5.1 à 5.5. La Béréchit, troisième année de l'Ebkal, Genèse 5.1 à 5.5. La Béréchit, troisième année de l'Ebkal, Genèse 5.1 à 5.5. La Béréchit, troisième année de l'Ebkal, Genèse 5.1 à 5.5. verset 6 à 8 La troisième montée selon Hibkal fait six versets, je la coupe en deux. Donc là ce que je fais c'est chapitre 5 verset 9, 10 et 11 pour la troisième montée de notre Shabbat Kesher. V'yekhi enosh tish'im shana, v'yoled et kenan, v'yekhi enosh, achare he holidu et kenan, khamesh isre he shana, ushmoné mehot shana, v'yoled banim ou vanot, v'yeyu kol yeme enosh, khamesh shanim, v'tesha mehot shana, v'yam ot. Pour Hibkal, les versets suivants vont toujours partie de la troisième montée, mais pour nous c'est la quatrième. C'est le verset 12, 13, 14. Notre cinquième montée, c'est la quatrième montée de Hibkal. Chapitre 5 verset 15, 16 et 17 V'yekhi mehal al-al-al, ch'amesh shanim ve-shishim shana, v'yoled et yared, v'yekhi mehal al-al-al. Achare he holidu et yared, ch'amesh shanim shana, ushmoné mehot shana, v'yoled banim ou vanot, v'yeyu kol yeme enosh, khamesh shanim shana, v'yam ot. Et notre sixième montée à nous, pour le Shabbat Keshach, sera la fin de la quatrième montée de Hibkal. Donc les versets 18, 19, 20. V'yekhi yared, sh'tayim ve-shishim shana, v'yoled et ch'amesh shana, v'yoled et ch'amesh shanim shana, v'yoled banim ou vanot, v'yekhi yared. Et pour la septième montée, je ne vais pas l'enregistrer, elle consistera pour nous, pour ce Shabbat Kesher, dans la montée 5, 6 et 7 de Hebkal. Ainsi, toute la troisième partie de Béréchit aura été lue par nous en ce Shabbat Kesher, avec les six premières montées toutes petites pour permettre à chacun et chacune de participer. Bon apprentissage !